19h dans nos locaux, c'est maintenant que la semaine démarre sur le Grand Rendez-vous. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de toujours nous préférer sur le Grand Rendez-vous. Suivons ensemble cette vidéo qui nous fait revisiter de très beaux sites touristiques du Bénin. On se retrouve après. Venez au Bénin. Au pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, et moi j'ajoute sur ce plateau, il vous surprendra agréablement que de très bonnes surprises dès qu'on franchit le seuil du Bénin. Le Grand Rendez-vous ce soir, c'est aussi quatre rubriques. COP25, c'est bel et bien fini du côté de Madrid. Les avis sont partagés sur les résultats issus de cette rencontre. Qu'est-ce qui a changé ? Avec cette assise, le monde va-t-il mieux se porter avec les nouvelles résolutions ? On en parle dans Nature et Bien-être. Seulement deux semaines nous séparent de la fin de l'année. Et dans les familles, les préparatifs vont bon train. Enfin, ici au Bénin, pas de fête sans la volaille, vous en convenez certainement avec moi. Une aubaine pour les éleveurs. Eh bien, pas toujours, nous dira Marcel Wetterow et son invité dans la rubrique Monde agricole. La série sur le code de la route se poursuit sur Auton Savoir. Après les piétons, c'est au tour des motocyclistes et des automobilistes, je vais y arriver, de faire leur tour sur Auton Savoir, comment est-ce qu'ils doivent se comporter sur la route. On vous dit tout dans un instant. Voilà, hier 15 décembre, c'était la journée internationale du thé. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que du thé Médine-Bénine est bel et bien disponible. Ceci depuis quelques années. Quelles sont les composantes de ces sachets de thé ? Existe-t-il véritablement un marché d'écoulement ? Autant de questions que nous allons aborder dans la rubrique Esper. Et voilà, le premier plateau va s'installer. Il s'agit de la rubrique Monde agricole. Le Monde agricole ce soir s'intéresse à la vente de volailles. Je vous invite d'abord à suivre ce reportage de Gloria Ony. Et après, on retrouve Machel Bettaureau et son invité en plateau. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emploi, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole, avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de ne commencer pas à réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Parce qu'on a vu que les Nigéens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, avec la collaboration du gouvernement, nous allons commencer par faire l'exploitation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on va pouvoir nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos avicultures, développer tout ce qui concerne l'aviculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les béninois, j'encourage les béninoises de se lancer dans l'aviculture et nous aurons des gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Des œufs, de la volaille, tout de suite j'ai envie de me retrouver à la table justement avec un très bon repas. J'espère que Machel Bettencourt est venu avec de la volaille et des œufs et qu'on pourra rentrer avec. Mesdames et messieurs, je vous le dirai dans un instant. Machel, bonsoir. C'est vous qui avez trouvé juste, c'est juste dans les coulisses, vous descendez du plateau, je pense que ce serait au dîner. Voilà, mesdames et messieurs, donc rendez-vous pris, mais je ne vous invite surtout pas. On reçoit notre invité sur ce plateau, il s'agit de Rachid Diodar, vous êtes éleveur. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui me remercie. Voilà, vous l'avez compris, en période de fête, il faut certainement parler de la volaille. Il paraît que vous êtes les plus heureux. C'est vrai, partiellement on est heureux. Partiellement ? Oui. Non, dites-nous la vérité, pas de l'homme de bois. C'est une période dans laquelle nous avons assez de pression. Vraiment ? Où vous sortez gagnant, où vous sortez perdant. Donc justement, nous sommes... Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Eh bien, bonsoir Rachid Diodar. Bonsoir, madame. Je pense que vous avez déjà commencé si bien l'entretien. Vous n'êtes pas toutefois, ou bien je ne vous l'ai pas toujours partie pour gagner sur ce marché de volaille. Mais déjà, on va faire un petit bilan, mais à peu sûr, sur la situation actuelle, à la veille des fêtes de fin d'année. Comment se porte le marché de volaille au Bénin ? Merci. Le marché de volaille au Bénin se porte bien. Il se porte bien parce que quand on prend le marché de volaille au Bénin, il est dominé par la présence des poules. Et justement, les poules aujourd'hui au Bénin sont produits en quantité aussi bien industrielle qu'en quantité, en petite quantité. Je parle des petits producteurs. Il y a des producteurs moyens aussi. Globalement, nous pouvons dire que le marché de volaille se porte bien. Seulement qu'à l'approche des fêtes, nous avons de la pression, comme je viens de le dire tantôt. Comment nous allons finir ? Le produit stocké. Exactement, parce qu'à l'heure du bilan, vraiment, à des moments... Mais c'est vrai que pendant la période des fêtes, on a tendance à voir un peu partout des stocks de poulets qui ont généralement la même couleur. On se demande même si ces poulets-là sont produits spécialement pour les fêtes. Vous parlez des couleurs. C'est-à-dire des poulets chers, comme on l'appelle très souvent. Oui, mais la couleur ne doit pas vous étonner dans la mesure où c'est comme vous avez le soja, c'est comme vous prenez la catégorie d'Aniébé. Vous avez autant de couleurs, donc... C'est en fonction de la variété. C'est en fonction de la variété en réalité. D'accord. Alors, d'où proviennent ces poulets qu'on a généralement à la veille des fêtes ? Est-ce que c'est des stocks réservés que pour les fêtes ou bien comment ça se passe ce processus pour qu'à la veille des fêtes, qu'on les retrouve aussi massivement sur le marché ? Merci. L'objectif du producteur, c'est de vendre le produit. Vous voyez ? Peu importe la période. Donc, mais la période des fêtes, elle est spécialement réservée à la vente, dans la mesure où la demande devient de plus en plus forte en cette période-là. D'accord. Donc, ce qui justifie le fait que, par ce temps-là, vous voyez, le long des routes, les poulets, la volaille exposée, quoi. Si vous permettez, je pense que sa question, c'est de savoir si les poulets que vous vendez en période des fêtes sont différentes, sont différents plutôt de ce que vous vendez en temps ordinaire. Pas du tout. C'est les mêmes poulets ? C'est les mêmes poulets. Seulement que, si vous voulez vendre les poulets en période des fêtes, il y en a qui sont spécialisés dans la vente de poulets en période des fêtes. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils produisent spécialement pour les périodes des fêtes. Ok. Vous comprenez un peu ? Et dans ce cas, si vous voulez produire spécialement pour les périodes des fêtes, c'est que vous devez commencer un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Entre juin, juillet, août ou plus tard. Pour être sûr de pouvoir avoir le produit à bonne date. Pour être sûr de pouvoir avoir le produit à bonne date. Et cela, après quatre mois déjà, vous pouvez mettre le produit sur le marché. Alors, généralement, même dans vos propos, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas toujours gagner à l'avance. Où se situe le piège pour ceux-là qui s'adonnent à l'activité, c'est-à-dire la vente des boulets pendant les fêtes ? Voilà. Vous, vous êtes préparé pour vendre vos produits en période de fête. Et s'il arrive que vous n'arrivez pas à écouler les produits et les fêtes sont passées, ça devient des charges. Comment ça ? Ils ne vont pas mourir, non ? Vous allez les vendre après ? Ils ne vont pas mourir, mais la demande baisse. Ah, d'accord. Juste après les fêtes, la demande, elle baisse. Et dans ce cas, vous êtes obligé d'assurer l'entretien, vous assurer tout ce qui est lié à l'élevage de la volaille. Vous voyez un peu, ça coûte. Et si vous n'avez pas la chance, c'est qu'une épidémie survient. Vous voyez, ça vous prend tout votre investissement. Vous vous retrouvez face aux créanciers. Là, ça devient encore un problème. Alors, quel est le système que vous mettez en place pour quand même faire écouler les produits de façon réelle ? Puisqu'on parle de gains ou de pertes ? Si vous perdez, c'est que vous gagnez quelque part. Où est-ce que vous gagnez ? En réalité, vous savez, quand on parle de poulet, volaille, dans son ensemble, il y a aussi les œufs. Les œufs de table. Les œufs. Les œufs de table. Si vous n'arrivez pas à écouler les produits, Donc, certainement que vous allez vous arranger et attirer le maximum d'avantages à travers la vente des œufs. Et là encore, si vous avez des poulets ou de la volaille qui est un peu vieille, ça ne va pas vous permettre de résoudre le problème. Là, il faut avoir des poulets essentiellement jeunes qui puissent produire pour vous permettre de rattraper le retard. Mais si je comprends bien, ça veut dire que c'est les poulets vieux, là, que nous, nous consommons pendant la période de fête ? Quand vous avez fini de les utiliser pour les œufs de table et tout ? Vous savez, les producteurs, avant tout, c'est des gens qui cherchent le bénéfice. D'accord. Et quand on prend un poulet, ça revêt deux bénéfices, deux aspects de bénéfices. Il y a d'abord la vente des œufs, il y a aussi le produit même poulet qu'on prend et on vend. Quand vous prenez un poulet, vous avez la chance d'avoir un plateau à la fin du mois. Si le poulet pond un œuf par jour, à la fin du mois, vous aurez 30 œufs, ce qui fait un plateau. Et banalement, vous pouvez vous retrouver entre 1 000 francs, 1 500 et 2 000 francs par mois. Imaginez si vous avez 100 poulets, 1 000 poulets. Vous faites le calcul vous-même, vous verrez un peu ce que ça peut donner. C'est ça. Mais actuellement sur le marché, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir avec la morosité économique ? Je ne sais pas. La morosité, la morosité, la morosité. C'est comme le disent les vendeurs de Wittai aussi à l'approche des fêtes. On dit qu'il n'y a pas de marché, les gens ne sortent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Déjà, nous sommes à deux semaines des fêtes. J'avoue que l'affluence n'est pas ce qu'il faut. En réalité, la fermeture des frontières devrait nous permettre de bien écouler les produits. Mais nous trouvons que pour le moment, il n'y a pas encore d'ambiance. Et nous souhaitons vivement que les choses changent. Mais vous, en tant que levé, déjà, quel est le système que vous êtes en train de mettre en place pour que vous n'ayez pas de pertes, justement ? Mais il ne faut pas cibler un seul marché. Si vous ciblez un seul marché, vous allez sortir perdant. Vous êtes à Cotonou, vous produisez à Cotonou. Si vous faisiez le marché de Cotonou seul, vous allez sortir perdant, naturellement. Parce que si les habitants de Cotonou n'arrivent pas à consommer vos produits, c'est que vous ne pouvez pas écouler le produit, rattraper et avoir le bénéfice qu'il faut. Donc, changer, chercher la débouchée qu'il faut. Comme nous sommes sur le plan national, nous avons encore d'autres villes qui en ont besoin. Parce que la demande, elle est là. Mais c'est le système d'écoulement qui souffre un peu. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du côté pertes. Vous avez dit que quand on ne couvre pas les produits, qu'il faut aller vers d'autres stratégies, c'est-à-dire vendre des oeufs et tout ça. Mais si tout ça ne marche pas, finis, puisque vous avez eu à faire un investissement, vous avez peut-être fait des prêts pour pouvoir faire l'activité ou bien commencer l'activité. Si vous n'arrivez pas à vendre les volailles ou les oeufs, qu'est-ce que vous faites finalement ? Mais si vous ne vendez pas, vous êtes obligé de continuer avec vos produits et vous élevez encore jusqu'au jour où vous réussissez à mettre en place un système qui vous permette de découler vos produits, même en dehors des fêtes. Parce que le mal, c'est que la plupart des producteurs visent la période des fêtes pour vendre. Il est temps que nous nous organisions pour savoir comment organiser la vente de la volaille au Bénin. Et ça, j'interpelle même les autorités pour pouvoir encadrer cela. Mais c'est la fois de qui, si vous décidez de produire pour la période des fêtes ? Est-ce que vous avez besoin d'autorité pour décider vous-même ? Ce n'est pas tout le monde qui produit pour la période des fêtes. Vous, madame, combien de fois il vous arrive d'aller acheter la poulet et de consommer chez vous ? Plusieurs personnes au Bénin, c'est-à-dire un bon nombre de personnes, vont dans la poissonnerie, ils prennent ce qui est déjà là et puis on nous laisse. C'est une concurrence. C'est une concurrence. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas un système de commercialisation bien installé autour du marché de volaille au Bénin ? C'est ce que je voudrais dire. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque vous êtes élevé, il faut nous donner des informations, il faut même suggérer des approches de solutions pour que les téléspectateurs et les autorités comprennent. Bon, à ce niveau, il y a une association interprofession qui est là et qui est en train de voir dans quelle mesure il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, si une seule personne, vous pouvez être un grand producteur, à vous seul, cela ne suffit pas. Il faut non seulement l'organisation, c'est-à-dire entre les producteurs, mais il faut aussi l'accompagnement du gouvernement. Naturellement, le gouvernement est en train de s'atteler pour nous accompagner parce que la vision du gouvernement d'ici horizon 2021, la production qui est actuellement à 10 000 tonnes environ, c'est que le gouvernement veut faire passer cette production avicole à 25 000 tonnes. Vous allez nous obliger à consommer du poulet tous les jours ? Et surtout que ce qui est là, on n'a pas fini de consommer. Si vous passez à 20 000 tonnes, qui paie plus ? En réalité, ce n'est pas que... La demande est toujours forte. Il est déjà prouvé que la production locale aujourd'hui ne couvre même pas la demande. Mais pourtant, vous n'arrivez pas à vendre. C'est un problème de... En tout cas, de politique de vente. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, j'aurais aimé un peu plus, je ne sais pas, de propos chocs. Mais j'ai l'impression que vous avez gardé certaines infos par-devers vous ? Non, non, pas d'info par-devers. Moi, ce que vous devez savoir, c'est qu'entre nous, éleveurs, d'abord, il y a cette concurrence. Et il serait mieux qu'il y ait une franchise dans la collaboration afin que la politique de vente qu'il faut en matière de découlement des produits avicoles soit totalement terminée. Oui, totalement terminée. Mais est-ce que de façon globale, vente des volailles, c'est rentable ? C'est rentable. C'est rentable. Je vous dis, un oeuf, un poulet, un plateau d'oeuf à la fin du mois. Bon, je crois que là, c'est vraiment terminé, monsieur le Président. Merci beaucoup, Agnade Bellot. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est vrai que je suis restée aussi sur ma faim par rapport à ce sujet, mais on retient quand même que l'activité a deux... Ce n'est pas à deux volets où vous gagnez, où vous perdez. Sûrement qu'on va mieux comprendre. On va faire le sondage, on va faire le constat sur le terrain. C'est sûr qu'on va mieux revenir pour pouvoir vous dire plus. Merci beaucoup, Agnade Bellot. Mesdames et messieurs, ce qui assurent, voilà, peu importe la couleur du poulet, il tombera le jour de fête. On termine avec cette rubrique et on passe à la prochaine. Il s'agit de la rubrique Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, ce soir, nous emmène à Madrid. Bon, même si on ne prend pas l'avion, on reçoit quelqu'un qui a été pour nous et ce soir, il nous dit tout sur la COP25. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? On en parle tout jusqu'après ceci. Ils sont encore là pour mesurer l'engagement des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après le renoncement de Chili en octobre dernier, l'Espagne accueille la COP25 et Madrid, sa capitale, porte une autre casquette, la capitale mondiale de lutte contre le changement climatique. Deux semaines de nouvelles négociations pour enfin faire entendre raison les pays du Nord, grands pollueurs de l'humanité. La COP25 a aussi pour objectif atteindre l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Il demande de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter les subventions sur les combustibles fossiles, d'arrêter aussi la construction de centrales au charbon d'ici 2020. Pour la France, cela passe à la fois par un changement de méthode et par quelques décisions au fond. Le changement de méthode a consisté à considérer qu'il n'appartenait pas seulement au gouvernement de fixer les objectifs, mais bien de faire en sorte que l'ensemble des concitoyens soient amenés à partager cette définition des objectifs. A ce t'effet, le secrétaire général des Nations Unies invite les pays du Nord et leurs dirigeants à une plus grande volonté politique. La COP25, la dernière avant 2020, l'année de la mise en application de l'accord de Paris, mais quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, les pays les plus responsables du dérèglement climatique n'ont pu augmenter leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il faut dire qu'à l'issue de ces rencontres, les avis ne sont pas unanimes. Pour beaucoup, c'était une COP de trop. Pour beaucoup, on aurait dû rester chez nous, véritablement. Qu'est-ce qui a changé ? Yaspine Damata, ce soir, c'est elle qui conduit de main de maître la rubrique nature et bien-être. On la reçoit royalement, Yaspine Damata, bonsoir. Bonsoir, Agnette. Comment vous allez ? Toujours la pleine forme. D'accord. À vos côtés, un visage qu'on connaît très bien sur BB24, William Chocchi. Merci de venir de ce côté-ci. Bonsoir, Agnette. Bonsoir. La vie est intéressante déjà ? Hier soir seulement. À Madrid, c'était chaud ? Non, il faisait 6 degrés, parfois jusqu'à 3 degrés. Non, mais avec les débats, est-ce qu'on sentait réellement cette fraîche ? Bon, dans l'enceinte, c'était à peu près à 12 degrés du centre de conférence. Mais quand on sort sur le froid, vraiment c'est intense. Mais comme l'a dit Agnès tout à l'heure, les positions sont mitigées. On se demande la COP25, est-ce que ce n'était pas une COP de trop ? Je ne dirais pas une COP de trop, mais je dirais peut-être que les fruits n'ont pas tenu la pommette des fleurs. C'est vrai qu'on était partis à la COP25 pour pouvoir ratifier l'article 6 de l'accord de Paris, qui permettrait déjà l'année prochaine, 2020, d'opérationnaliser l'accord de Paris, ce qui n'a pas été fait. Mais quand on prend l'article 6 dont on parle, c'est de 1 à 8. Les points d'achoppement, c'est 6.2, 6.4 et 6.8. Donc, par conséquent, 6.1, 6.3 et les autres sont passés. Donc, en fait, c'est là le point. À ce niveau, on demande au pays d'augmenter leur volonté de réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est là qu'il n'y a pas eu d'entente. C'est pourquoi la plupart parlent d'échecs. Je ne parlerai pas d'échecs parce qu'on n'est pas partis, ou du moins, si on n'est pas revenus. C'est un accord. Il y a quand même un accord qui est sorti, même si on aurait voulu avoir plus. C'est peut-être ça. Et quelle sortie déjà ? Vous savez, aujourd'hui, les pays développés, c'est comme je vous disais quand on préparait cette émission, ils sont à un niveau de développement. Aujourd'hui, avec la texte dont on parle, on demande à ce que les pays développés, je vais essayer de caricaturer quoi, ils ne sont pas à ce niveau-là, de développement. Et nous, on est là. Donc, on leur dit, ok, arrêtez-vous là, nous aussi, on va rester là. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas rester, qu'ils doivent continuer. Mais nous aussi, on va continuer justement, parce que nous aussi, on vient atteindre leur niveau. En fait, il y a un problème de développement entre les pays développés. Il y a une course qui ne dit pas son nom entre les pays développés, tout le monde va être puissant, premier de la Terre. Donc, par conséquent, ils ne veulent pas, ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce niveau-là. Donc, quand on voit un peu tous les moyens de déplacement dans les pays, quand vous allez là-bas, vous prenez le métro, c'est avec quoi ? C'est l'énergie fossile. Donc, par conséquent, je ne me suis pas sûr que ces pays soient prêts à arrêter l'émission de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on dit, ok, on va plafonner la chose, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le feront. Mais vu que chaque année, ils se disent non, ils promettent, mais ils ne le font jamais, est-ce qu'il faut encore une COP26 ? Il faut une COP26 parce que si nous n'allons pas discuter, vous savez, la Terre, elle est une. On n'a pas une autre Terre sur laquelle on peut aller. Si ça capote, alors c'est nous tous qui partons. Alors, est-ce que parce que c'est eux qui émettent et que la conséquence tombera sur tout le monde, qu'il faut se taire ? Non, il faut aller discuter avec eux pour leur dire, voilà ce que vous causez comme problème. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous, voilà ce que nous décidons de faire. Vous aussi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Si nous restons dans nos coins, mais ça va nous frapper. Vous savez, eux, ils ont les moyens de s'adapter rapidement. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, on sera le plus frappé. Donc, par conséquent, il vaut mieux aller vers eux, discuter pour qu'ils ravisent leur position. D'accord, mais si vous permettez, moi, je me demande de quel marge de manœuvre nous disposons pour pouvoir leur faire comprendre que d'une façon ou d'une autre, quand eux, ils continuent leur développement, c'est sur nous, c'est nous qui payons les pots cassés. Vous savez, à la COP, c'est des grands groupes. Il y a par exemple le groupe, on parle de G77, plus la Chine et l'Inde. Quand on prend la Chine, aujourd'hui, c'est un pays qui, sur le plan économique, est en train de vouloir dépasser les États-Unis d'Amérique. Alors, quand ces pays disent, quand ils tapent du point sur la table, alors ces pays développés s'arrêtent. Ils disent, alors là, ces gens-là, ils vaut mieux qu'on respecte ce qu'ils disent. Mais quelque part, eux aussi, dans leur position, ils veulent continuer à se développer. Donc, au même moment qu'ils sont avec nous, ils veulent aussi se développer. Donc, c'est une position parfois difficile à prendre à leur niveau, mais c'est à nous de tout faire pour s'entendre à travers ces pays indéchines, pour leur dire, OK, il faut que ces pays développés-là arrêtent l'émission de gaz à effet de serre pour qu'on puisse respecter la loi qu'on s'est unanimement adoptée. Et là, on pourrait respecter cette émission de gaz à effet de serre. Quelles seraient donc les conséquences de cette position mitigée qu'on a déjà à la COP25 ? Non, je dirais... Il n'y a pas de crise de confiance. Moi, je crois que c'est d'abord ça. Parce qu'au début, je me rappelle, après l'accord de Paris, on était confiant, on se dit, oui, c'est bon, on est engagé aujourd'hui. Au moins, il y a matière à discussion. On s'écoute, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une barrière. On ne s'écoute plus. C'est forcément, moi, ma décision qui va passer. L'autre, justement, je peux le piétiner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a toujours lieu de discuter ? Oui, il y a lieu de discuter. C'est ce que je viens d'expliquer. Il faut qu'on discute. Si on ne discute pas, c'est nous qui allons partir le plus tôt. Peut-être qu'ils vont rester un peu plus longtemps que nous. Mais nous, on ne veut pas partir le plus tôt. On a les mêmes droits sur cette terre. Pas conséquent. Donc, il faut qu'on parle, qu'il faut qu'on aille, discute avec eux. La terre nous appartient à nous tous. La terre n'appartient pas seulement aux pays développés. Alors, par conséquent, s'ils nous disent qu'on doit aller n'importe où pour discuter, on ira là-bas pour discuter avec eux. Donc, par conséquent, on ne dirait pas que la COP, c'est la balade. Non, ce n'est pas la balade. Les gens ont raison. On entend notre avis. Oui, les gens ont raison de dire parfois que c'est la balade parce que c'est un lieu de rediscussion, parce que c'est des intérêts. Quand moi, je dis par exemple, j'amène quelque chose sur le marché, que je vais vendre ça peut-être à 100 francs et que vous me dites que moi, j'achète ça à 115, alors il faut qu'on s'entende pour que moi, je ne pète pas, pour que toi aussi, tu ne pète pas. Donc, c'est un peu ça le problème. Tout à l'heure, tu disais qu'à la COP 21 où Paris a abrêté le truc, c'était une volonté de vraiment la limiter. Manifeste. Mais quand on prend même la France aujourd'hui, elle est aussi dans le Conseil des Nations qui veut se développer, qui ne respecte pas autant. Vous allez peut-être vous surprendre. L'Allemagne, par exemple, à la COP 23, disait, ok, en 2024, je ferme tous les champs de charbon, tous mes puits de charbon. À la COP prochaine, le COP de Katowice qu'on a aidé l'année passée, il dit, non, je ne vais pas fermer en 2024, je vais prolonger ça en 2030. Donc, voilà des positions parfois qui sont difficiles à prendre parce que tout le monde dit, ok, l'autre se développe, moi, je suis à quel niveau. Alors, si je me laisse dépasser par l'autre, alors demain, il va me dominer. Personne ne veut se faire dominer, mais c'est nous qui sommes là, les grands... Mais finalement, la Terre, on y pense. Quand on court vers le développement, à tout va, la Terre, on y pense. Puisque, comme vous le dites, nous aussi, on a envie de se développer et on est obligés de passer par le même processus. Absolument. C'est pourquoi d'autres sont en train de prôner une autre façon de se développer. Mais est-ce que cette façon permet d'obtenir les mêmes résultats? Ça veut dire que quand on laisse les énergies fossiles, la vitesse de développement n'atteindra pas si on a tous les énergies renouvelables. Ça, c'est, il faut le dire, il faut reconnaître cela. Aujourd'hui, les pays développés nous disent, OK, on va vous donner la technologie pour que vous puissiez utiliser les énergies renouvelables, mais on ne peut pas atteindre le niveau si on va le faire comme ça. Parce qu'eux, ils ont déjà tout le temps utilisé l'énergie fossile, mais eux aussi, ils ne veulent pas laisser. Bien qu'ils disent qu'ils ont des plaques photovoltaïques, à côté, ils ont les énergies fossiles qu'ils utilisent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, William? Aujourd'hui, vous savez, déjà, les conséquences sont perceptibles dans le monde. On voit tout ce qu'il y a comme cataclysme. Quand vous allez au niveau de Groenland, il y a la glace qu'ils font chaque jour. Le problème, c'est que nous qui sommes pays côtiers, c'est nous qui avons envie de disparaître. Je ne parle pas dans le cas de Cotonou. Si on continue à émettre de gaz, c'est comme on le fait dans tous les pays. Alors là, peut-être que dans 100 ans, Cotonou va disparaître de la terre. William, c'est qui? Quand il n'y a pas de Cotonou, si je ne parle pas de mon cas de mon pays, non, je ne fais pas peur aux Bélinois. Je ne vais pas être en vie dans 100 ans. Mais justement, ce n'est pas parce qu'on ne sera pas en vie dans 100 ans qu'il faut continuer à mettre de gaz. Il faut penser aux enfants. C'est comme on le dit, la terre ne nous appartient pas. On l'emprunte à nos enfants, justement. Il faut laisser à ses enfants une terre viable. Maintenant, revenons au Bénin. Le Bénin a gagné un fonds vert. À part le fonds vert, qu'est-ce que le Bénin a pu encore gagner de plus? C'est vrai qu'on parle d'accréditation du FNEC au fonds vert. Ce qui nous permet d'avoir des fonds pour financer les projets innovants, des projets verts, comme vous le dites. Ceux qui sont des jeux, enfin, les jeunes, j'allais dire, qui ont des projets et qui sont dans le domaine de protection de l'environnement, ils pourront concourir au niveau du FNEC, le fonds national pour l'environnement et le climat, pour gagner, avoir des sous et pour développer leurs projets. À part cela, il y a quand même des petits accords qui ont été signés. Avec la BOAD, avec la GZ, avec d'autres structures. Le Bénin a quand même aussi des petits contrats, peut-être que ce n'est pas aussi gros que les gens le pensent, mais on a quand même ramené beaucoup de choses. D'accord. Qui sera servie pour le Bénin? Si, naturellement pour le Bénin, parce qu'on est parti pour le Bénin, on n'est pas parti pour d'autres pays. On peut dire alors que certains polluants ont payé. Non, ils ne pourront jamais payer à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Ça, là, il faut le dire. C'est vrai que c'est comme vous gâtez quelque chose de 1 million et que vous me donnez 100 000 francs. Ça ne remplace pas le 1 million. C'est un peu cela, c'est le saupoutrage que ces pays développés nous font. Donc, il faut que nous, pays en voie de développement, qu'on s'entende vraiment, qu'on les dise, il faut que vous payez à la hauteur de la décision causée à la terre. Et nous aussi, bien sûr. Je veux bien savoir l'après-coup, c'est quoi? Oui, l'après-coup, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'accord comme on l'aura voulu. L'artiste n'est pas passé. Mais en juin, il y a quand même une rencontre qui va essayer de décanter la situation. Avant qu'on le quitte, c'est vrai que c'était finalisé déjà le samedi, on devait se finaliser. Mais avant qu'on le quitte, il y a quand même un petit mémorandum qui est sorti qui permet aux gens de dire, il y a de l'espoir. Non, c'est vrai, il y a de l'espoir. Parce qu'on ne peut pas quitter la table de négociation sans qu'il n'y ait une réponse pour dire qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'il faut continuer à polluer la terre? Est-ce qu'il faut continuer à se taire pour que tout ce qui a comme danger nous frappe, chaque jour continue à nous frapper? Non, il faut qu'on arrête quand même cela. Donc en juin prochain, il y aura une rencontre quand même qui va essayer d'harmoniser les points de vue par rapport à ces différentes divergences qu'on a constaté. Espérons qu'il y ait toujours une bonne fin. Bon, déjà, William Chocchi, on peut dire que peut-être que la COP26 nous apportera de meilleurs résultats. On reste positif. C'est vrai que moi aussi, je ne suis pas trop satisfait par rapport au résultat de la COP25. J'aurais voulu mieux, mais comme on l'a dit, on va continuer à discuter pour qu'on puisse protéger nos terres. Comme on le fait également, si on discute toujours pour protéger nos terres. Yaspine Namata, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette rubrique Nature et Bien-être. William Chocchi, merci à vous d'avoir revendu présent justement à ce numéro justement de la rubrique Nature et Bien-être. On passe à présent à une autre rubrique. Il s'agit de la rubrique Esper. Voilà, notre invité nous a déjà rejoint en plateau. Il s'agit de Linda Amoussou. Elle est fabricante de thé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Linda Amoussou, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci de répondre présent justement sur ce plateau. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'une jeune dame comme vous fait dans le domaine du thé? Je dirais que je suis arrivée dans le domaine du thé par pur hasard. j'étais dans une structure de la place. J'exerçais en tant que fonctionnaire lorsque j'ai pris la décision de démissionner pour des raisons personnelles. Et lorsque j'étais en préavis, il y a un collègue à moi qui est sénégalais, qui n'est pas béninois, qui me titillait un peu sur tout ce qu'on a comme vertu thérapeutique au niveau de nos plantes au Bénin. Il me disait, mais j'ai appris qu'au Bénin, votre végétation est vraiment diversifiée. Je ne vois pas en fait que ces plantes-là sont valorisées. Pourquoi est-ce que tu ne t'y intéresserais pas? Et tout ça. Mais je lui disais, non, je ne m'y connais pas. Ce n'est pas mon domaine. Je ne veux pas m'y mettre. Et tout ça. Mais il insistait. Il insistait. Il me disait, de toute façon, tu seras bientôt en temps de repos. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de travailler là-dessus? C'est comme ça l'aventura des maris. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque vous n'êtes pas les seuls à le faire, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au thé Médine-Bénine. Aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il y a ce thé Médine-Bénine qui est disponible. Bien sûr. Il y a ce thé Médine-Bénine qui est disponible et qui n'a rien à voir avec le thé importé. C'est-à-dire que le thé en lui-même provient d'un arbre qu'on appelle théier que le bénin ne produit pas. Donc, le bénin ne produit pas de thé, mais le bénin produit plutôt d'autres plantes que nous pouvons transformer et consommer comme des infusions. D'accord, mais on met tout ça sous la dénomination de thé ou bien ? Parce que souvent, on nous dit c'est du thé, c'est du thé, je prends du thé à la menthe. Bien sûr. En fait, c'est un abus de langage. Comme je viens de le dire, le thé vient d'un seul arbre qu'on appelle théier qui n'est pas produit au bénin, qui est produit pour la plupart du temps en Asie. D'accord ? Donc, si nous ne produisons pas de thé ici, nous ne pouvons pas avoir de thé. D'accord. Donc, tout ce qu'on a ici au bénin, tout ce que les promoteurs d'infusions proposent ici au bénin, c'est à partir des plantes que nous produisons au bénin. Comme par exemple, la menthe, la citronnelle, le basilic, et tout ce que nous avons comme variété produit au bénin. D'accord, mais est-ce que ces infusions peuvent permettre de concurrencer le fameux thé ? Bien sûr, je dirais même que ces infusions n'ont rien à envier au thé importé qu'on a l'habitude de consommer, le thé des grandes marques, parce que ces infusions proviennent, comme je l'ai déjà dit, de plantes de chez nous qui ont des vertus que nous n'ignorons pas. Quand on parle de la menthe, quand on parle de la citronnelle, quand on parle de la basilic, vous me diriez que ce sont des plantes qui ont énormément de vertus. donc ces plantes-là séchées, transformées et consommées ont forcément plus de vertus que le thé importé qui vient d'Asie. D'accord, au moins pour vous, je crois que la satisfaction c'est de savoir ce qu'on met dans ce thé, on est sûr au moins de ce qu'on consomme. Parlez-nous un peu justement de cette plante-là, la plupart de ces plantes que vous utilisez justement pour le thé. La plupart des plantes que nous utilisons et que les promoteurs et des autres marques d'infusions au bénin utilisent également sont les plantes de produits au bénin. Pour la plupart du temps, c'est la citronnelle, c'est la menthe, le basilic, le moringa, le laurier. Et dépendamment du concept de chaque promoteur, on allie des épices comme le gingembre, comme le clou de girofle, mais typiquement des choses de chez nous pour valoriser la plante et vraiment la rendre en majesté. D'accord, donc de vous à moi, on peut dire que toutes ces matières premières sont produites ici, mais comment vous vous en procurez ? On est en partenariat avec les producteurs locaux, d'accord, qui ne sont pas très exposés aujourd'hui, qui sont dans l'ombre, mais nous essayons d'aller vraiment à la source, d'aller vers les petits producteurs, essayer d'en prendre en quantité, ça permet également de créer de la valeur, de les aider et pourquoi pas dans le futur, ce serait vraiment des partenariats à grande échelle avec les producteurs locaux. D'accord, d'autres vous diront que le Bénin n'est pas un pays un très bon consommateur de thé comme les pays sahéliens, est-ce qu'aujourd'hui la donne a changé ? Est-ce qu'on peut dire que les Béninois aiment le thé ? Je dirais que le Béninois n'est pas habitué à boire chaud après le repas. Contrairement à l'asiatique ou à l'américain, nous sommes habitués à boire froid après le repas ou à boire de l'eau tout simplement. Mais aujourd'hui, je pense que le Béninois est en train de prendre conscience, est en train de prendre sa santé en main, est en train de retourner vers le naturel et je pense que ça prend, ça prend lorsqu'on conscientise, lorsqu'on sensibilise, lorsqu'on explique les raisons pour lesquelles il faut aller vers les infusions que nous proposons, ça prend, les gens comprennent et je pense que les mentalités sont en train de changer. D'accord, donc on peut dire qu'il y a un marché d'écoulement mais quel est ce marché d'écoulement justement ? Je dirais que le marché d'écoulement, c'est tous les potentiels clients, tous les potentiels buveurs de thé importés. Déjà, tous ceux qui ont déjà l'habitude de consommer les thé des grandes marques importées sont des potentiels clients et c'est un marché pour nous. Il suffit juste de leur expliquer que maintenant, nous avons au Bénin des marques qui font la promotion des plantes de chez vous, vous avez l'assurance de ce que vous consommez, ce sont des infusions qui sont sans conservateur, contrairement à ce que vous avez l'habitude de consommer. Ah d'accord, il y a cette notion aussi. Bien sûr, parce que nous produisons à petite échelle. Est-ce que vous pouvez certifier que tous les producteurs de thé, justement, des flugeux ici au Bénin le font sans conservateur ? Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et on se connaît pratiquement tous. Et je pense que ce que nous voulons valoriser déjà, au-delà de produire et de vendre, c'est la nature. Et mettre des ajouts, ajouter des conservateurs et des arômes, c'est ne pas rester fidèle à ce principe. Donc, je pense que nous produisons à petite échelle, c'est-à-dire que nous ne produisons pas en quantité. Industrielle. Voilà. Parce que si on produit en quantité industrielle, il va falloir mettre des ajouts, ce qui va dénaturer un peu vraiment ce qu'on a envie de valoriser. D'accord, mais est-ce que le but, c'est seulement de pouvoir fournir le marché local ? Vous n'avez pas des visées expansionnistes, comme on le dit ? Je dirais que nous produisons d'abord pour les Béninois. Déjà parce qu'il faudrait qu'on puisse inculquer dans la tête de nos frères qu'il y a du bon chez nous. On peut être satisfait avec ce que nous produisons chez nous. Donc, déjà, l'objectif premier, c'est de satisfaire les Béninois. Et ensuite, pourquoi pas, de penser à une possible exportation. D'accord, mais bon, justement, vous nous parliez tantôt de la fabrication de ces thés. Je peux en avoir un. On se rend compte tout de suite que la forme, justement, du sac qui contient le thé est différente de ce qu'on voit avec d'autres marques. Est-ce que c'est fait aussi de façon artisanale ? C'est fait de façon manuelle, je vais dire. À manuelle. Voilà, parce que ce qu'on voit souvent dans les grandes compagnies de thé industrielles, c'est que c'est fait à la machine, c'est fait à la va-vite. Ça, tout est fait de bout en bout de façon manuelle, de la cueillette jusqu'au conditionnement, tout est fait de façon naturelle. Je pense que c'est pour garder quand même ce côté nature, ce côté nature qu'on le fait à la main. Et ici, il s'agit de plantes. Donc, si vous ouvrez, par exemple, vous allez voir... On peut l'ouvrir ? Oui. C'est impossible ? Il est dur à ouvrir. Vous y arrivez, vous ? Bon, en attendant, on peut continuer la discussion. Donc, si vous ouvrez, vous pourriez voir des brins de gingembre, vous pourriez voir une feuille entière, vous pourriez voir de l'hibiscus. C'est-à-dire que quand vous êtes curieux et que vous ouvrez, vous pouvez voir en détail ce que vous consommez. Donc, ça rassure un peu plus le consommateur. Il se dit bon... Voilà, ce n'est pas de la poudre, ce n'est pas un mélange noir. Vous savez ce que vous consommez. Et même quand vous sentez, quand vous mettez près de votre visage et que vous vous sentez, vous vous rendez compte que je reconnais tel arôme, je reconnais la menthe, je reconnais... Et ça, ça vous rassure. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le sachet est différent. Mais est-ce que le sachet aussi se fabrique ici ou bien vous... Non, pas encore. On n'a pas encore trouvé de structure pour la fabrication des sachets. Donc, les sachets sont importés, malheureusement. Les sachets sont importés et voilà. Donc, comme vous nous le disiez tantôt, pour l'instant, vous ne visez pas l'international, mais est-ce qu'on peut dire que nos produits peuvent concurrencer la plus grande marque ? Valablement. Valablement parce qu'on a des compatriotes qui viennent et qui repartent et qui, lorsqu'ils sont... Voilà, un peu de contenu... C'est ouvert finalement ? C'est ouvert. D'accord. Et lorsqu'ils sont à Cotonou, qu'ils prennent, qu'ils consomment, des gens qui sont habitués à prendre des thé importés, n'hésitent pas à boire, à recommander, à adopter et en amener là-bas. D'accord. Donc, c'est des gens qui changent complètement d'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la menthe. Ça, c'est la menthe. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, vous pouvez voir... Et là, c'est des grains de gingembre ? Exactement. Donc, tout de suite, vous voyez la différence. Ce n'est pas un mélange de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez l'assurance de ce que vous consommez et c'est vraiment la petite touche qui fait toute la différence. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'on peut dire que gagne le consommateur de l'innocité véritablement à s'intéresser à nos infusions ? Vous l'avez dit tantôt, ce n'est pas dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'on gagne justement à prendre ces infusions-là ? Déjà, on gagne beaucoup parce qu'en consommant ces infusions-là, elles nous permettent de prendre soin de nous parce que ce sont des plantes qui ont beaucoup de vertus. Cette infusion que vous avez là, par exemple, je peux dire qu'elles contiennent de la menthe, du gingembre, de l'hibiscus et on sait que toutes ces épices-là prises ensemble ou unitairement ont des vertus. C'est-à-dire qu'elles peuvent améliorer votre digestion, améliorer votre sommeil. Quand je vous parle de gingembre, vous allez me dire « Ah oui, c'est un anti-inflammatoire. » N'est-ce pas ? D'accord. Quand on vous dit… Moi, je ne sais pas apporter l'information. Le gingembre, c'est un anti-inflammatoire. Entre autres, c'est un anti-inflammatoire. Donc, quand je vous dis que l'infusion que je vous propose contient du gingembre et de la menthe, tout de suite, vous êtes rassurés quand même. Vous vous dites « Ok, je vais consommer une boisson et c'est en même temps un alicament. » D'accord. Ça me fait du bien. Ça va peut-être guérir les petits maux du quotidien, un petit bobo, une petite fatigue. Donc, voilà. Alors, quand on parle justement de thé, je crois, il y en a tellement. D'autres disent silhouettes, d'autres disent relaxation, d'autres disent… Bien sûr. Mais justement, les graines de macrossier le font. On vous dira « T'es à la menthe, t'es ici. » Notre particularité, c'est que nous-mêmes, nous produisons ces produits ici. Mais est-ce que vous ne vous focalisez pas sur des plantes connues ? Il y a encore plein de plantes qu'on ne connaît pas qui pourraient peut-être faire l'affaire aussi. Est-ce que les recherches se poursuivent ? Bien sûr. Les recherches se poursuivent. Je pense que ça a été une décision de sécurité que de s'intéresser aux plantes que tout le monde connaît, que tout le monde consomme. Quand je vous parle de la menthe, du basilic, vous avez plus de facilité à aller vers l'infusion. Mais dès que je vous parle par exemple de l'isope et de peut-être une plante un peu plus particulière, vous êtes réticente. Vous vous dites « Oh, est-ce que la posologie est vraiment respectée ? » « Est-ce que ça ne va pas me créer d'autres dégâts ? » Donc, on est d'abord parti sur une base de plantes que tout le monde connaît, que vous utilisez en cuisine, que vous consommez tous les jours pour que le client soit quand même déjà rassuré et embarqué dans l'aventure. D'accord. Mais dans le processus de fabrication, vous séchez les plantes ? Oui, nous séchons parce que c'est le meilleur mode de conditionnement, pas de conditionnement, de conservation de la plante. On la sèche parce qu'on a un besoin de déshydratation pour que la plante puisse durer dans le temps. Donc, après la cueillette, il y a le séchage qui est une partie très délicate du processus. Le séchage et ensuite l'assemblage et le conditionnement. Alors, on me souffle, il faut qu'on puisse aborder, on doit aborder l'aspect économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand on est dans le domaine justement du thé, on s'en sort ? Je dirais que oui. Oui, on peut dire qu'on s'en sort si on travaille avec passion et détermination. Lorsqu'on va à la recherche de ce dont le consommateur a besoin, oui, parce qu'après, il y a un travail en amont qui se fait. D'accord, mais vous, vous arrivez à libérer combien de parcs, justement, combien de sacs de thé comme ça par mois ou par an ? Une idée, grosso modo ? Grosso modo, je dirais une centaine. Une centaine ? Une centaine. Ici et là-bas, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui partent également par rapport aux gens qui ont déjà consommé ici et qui veulent bien quand vous... Exactement, ils ont une centaine. D'accord, on peut aussi dire que c'est de la main-d'oeuvre puisque vous travaillez avec des personnes. Absolument, nous avons une équipe de jeunes béninois, donc c'est de la valeur que nous créons. D'accord, mais est-ce que vous êtes certifié, vous avez la certification et tout, tout ce qu'il faut en termes de normes justement pour être sécurisé ? Pour nous, c'est la prochaine étape, la certification, je dirais, la DANA parce que c'est l'organisme étatique de certification ici, c'est la prochaine étape, le processus est en cours et très bientôt, on parlera d'une certification. C'était donc Linda Moussou, fabricante de thé, avec elle, on s'est intéressé au thé Made in Bénine. C'est fini pour la rubrique « Esper », l'heure du journal et ça crée, on passe au journal. Mesdames, messieurs, bonsoir, les titres du journal. Le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé, les soyants contribuent à l'autonomie et au bien-être des patients. Nous ferons un zoom sur le métier d'aide-soyante dans ce journal. Elle était redoutée par les femmes il y a encore quelques années mais aujourd'hui, c'est carrément le premier choix pour les paturiantes. On parle de la césarienne et des cas où elle doit intervenir. La cuniculture, un secteur en plein l'histoire au Bénin mais pour réussir à rentabiliser cette activité, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs de l'élevage de la peau. Merci de votre fidélité dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin. Ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soyants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propriété du cadre de travail et des plateaux techniques pour mieux comprendre cette profession. Rodrigue Blondoumet et Patrick Adjagboudjou nous emmènent dans l'univers de ce corps de métier. Reportage. Au service social de l'hôpital de la Main et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà, quel est-ce ce métier ? Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas l'habilité à faire des soins et les accouchements. Au CH Humel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de trois ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non-enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et les sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la pré-natale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la pré-natale. S'ils sont aux juges gens, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit les dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. au CHUMEL de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre l'aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, la salle opératoire. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors de salle et l'agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de la césarienne. C'est une intervention chirurgicale qui vise à extraire un enfant de l'utéris maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Qu'elle soit programmée ou imprévue, c'est un acte chirurgical maîtrisé décidée afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquer les précisions avec Heureuse Danone ? On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risquée pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obsétricien. La césarienne c'est une intervention chirurgicale par extraction c'est-à-dire on enlève le foetus par voie abdominale après une incision de la paroi abdominale c'est pourquoi on parle de la parotomie puis incision de l'utérus on parle d'hystérotomie donc la césarienne c'est l'extraction du foetus après une incision de la paroi et de l'utérus et on fait sautir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas mais on va en citer trois. Il y a les césariennes programmées les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. Les césariennes indispensables mais c'est codifié. Il y a des indications donc si vous respectez les indications le couverbe ne se pose pas parce qu'il y a des femmes elles vont accoucher par voie et il y a des femmes qui accouchent par voie nature et puis une fois elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'ennuière des statistiques de 2012 sur 385 873 naissances attendues au Bénin 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en oeuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve selon le journal de la société de biologie clinique du Bénin à l'hôpital de Sourou-les-Ré la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010 de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes selon Dame Cyprien-Lucie aide aux pâturantes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les étudiants m'ont dit qu'ils préfèrent le césarienne que j'allais pour la souffrance. Il vaut mieux l'avoir si c'est bon. Parce qu'après la césarienne il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là ils vont finir L'accouchement par césarienne une décision prise par le corps médical mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé mais n'est toujours pas sans risque. Je l'annonçais dans les titres Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race à viande. On procède le plus souvent à leur croisement mais de manière anarchique Mathias Rodonou fait le levage de lapins et dit au micro de Stanislas Limpon quelques techniques pour réussir la cuniculture. Le lapin pour élever c'est très simple il suffit seulement de connaître les méthodes pour les produits vétérinaires. Bon s'il y a l'entretien hygiène bon ils sont bien et ils évoluent ils grossissent très vite lapins femelles ils ont leur cage à part pour croiser tu amènes le mâle vers la femelle et en quelques secondes c'est bon déjà en quelques secondes paf et c'est déjà enceinte comme ça en gestation ça fait un mois et ça donne les bébés ça donne ça fait misba si la mère fait une semaine dix jours ou plus bon on ramène le mâle paf d'abord on voit si la mère est en chaleur facilement si tu amènes le mâle en même temps ça croise et c'est fini chez moi les lapins donnent jusqu'à dix bébés onze jusqu'à douze mais si ça ne donne pas c'est c'est six ou huit pour vendre ce n'est pas problème surtout chez moi le marché il y a si ça fait 35 jours tu enlèves les les enfants et tu tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement dans l'engraissement dans le cadre d'engraissement il fait deux mois et demi trois mois c'est parti déjà donc avec deux mois et demi bon ça donne le poids de consommable ça donne déjà un kilo un kilo six sept au Mali le régulateur télécom a procédé à une baisse des tarifs voyés SMS le tarif de la minute d'appel était si par c'est 208 francs cfa à 81 francs tandis que le SMS qui coûtait 30 francs est désormais facturé à 10 francs cfa le régulateur télécom a déclaré que l'étude était nécessaire pour apporter plus de lisibilité de transparence et d'équité pour le consommateur sur le marché télécom national l'organe de contrôle a indiqué que le rapport de l'étude avait en effet démontré entre autres une absence de dynamisme concurrentiel une multitude de promotions et bonus qui ôtaient aux tarifs affichés toute signification empêchant les consommateurs d'identifier clairement le coût de leur consommation des démarches sont en cours pour réduire également les tarifs des forfers internet le prix du palladium continue d'affoler les compteurs il a augmenté pour une 15e journée consécutive pour atteindre un niveau record soit un palier que l'or n'a jamais franchi cette nouvelle hausse est liée aux préoccupations en rapport avec l'offre car les mines sud-africaines ont été fermées cette semaine pour 24 heures en raison de pénurie d'électricité l'Afrique du Sud est le deuxième producteur mondial du métal selon un spécialiste des métaux précieux chez Mitsubishi Corp il est fort probable que le palladium atteigne 2020 dollars avant 2020 il a évoqué les problèmes d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud et une demande physique toujours très forte et ce sera tout pour ce journal merci à vous de l'avoir suivi très bonne suite de nos programmes voilà mesdames et messieurs le grand rendez-vous se poursuit comme annoncé en début d'émission autant savoir s'intéresse à deux catégories d'usagers de la route mais avant de recevoir notre invité je vous invite à suivre ce reportage qui nous présente le code de la route vous l'avez compris c'est autant savoir les panneaux de signalisation implantés sur les as routiers existent sous plusieurs formes regroupés en quatre catégories chacun de véhicule un message les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge de prescription absolue tout panneau de forme ronde d'indication les panneaux de forme carré rectangulaire ou rectangulaires terminés par une flèche et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité cependant nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation il en existe également qui pour des raisons de mauvaise conduite s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux ce qui les préoccupe est comment arriver à destination pour des usagers de la route les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses c'est de l'incivis tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par les gros porteurs il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés qui cachent la visibilité qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers selon les moniteurs d'auto-école les raisons sont plutôt ailleurs l'homme ne respecte que ce qu'il connaît si nous constituons une population de 11 millions d'habitants ou 3 millions à peine connaissent le code regardez les 8 millions qui restent sont ignorants pourtant ces panneaux de signalisation loin de constituer des objets de décoration des artères sont porteurs de messages ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route c'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière l'insertion du code de la route dans les formations académiques même au niveau de nos ateliers de formation pour que l'usager puisse connaître le code il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation car la vie de tout un chacun en dépend alors ce soir on s'intéresse particulièrement à deux usagers de la route il s'agit des motocyclistes et des automobilistes quelles devraient être leurs attitudes sur la route on en parle avec Rodrigue Auboyon merci d'être avec nous bonsoir merci bonsoir madame alors vous êtes promoteur d'auto-école exactement ma première question c'est de savoir s'il y a des attitudes particulières à avoir sur la route en parlant d'attitudes particulières c'est une nécessité de tous les usagers toutes formes d'usagers toutes formes d'usagers doivent savoir qu'il y a des particuliers par rapport à son type je prends les motos il y a des particuliers particularités par rapport aux motos les voitures particularités par rapport aux voitures les piétons même qui ont des particularités d'accord puisqu'on avait déjà abordé le cas des piétons ce soit on s'intéresse aux autres types d'usagers quelles sont les particularités liées par exemple aux automobilistes voilà par rapport aux automobilistes d'abord avant d'avoir le permis de conduire tout conducteur doit forcément faire une formation du code de la route ce qui lui donne une base une certaine connaissance par rapport à ce qu'on appelle le code de la route c'est l'ensemble des règles qui vont lui permettre de faciliter de circuler sans perturber les autres usagers et d'être aussi en sécurité donc la connaissance du code de la route par les conducteurs de voitures est une chose essentielle aujourd'hui beaucoup conduit sans avoir le permis s'ils n'ont pas le permis c'est qu'ils n'ont pas cette connaissance du code de la route ils font des désordres sur la route c'est eux les causes les responsables des accidents donc tout conducteur de voiture est censé avoir au minimum une base du code de la route ce qui n'est pas le cas avec les motocyclistes je ne dirais pas ça les motocyclistes aussi sont censés avoir un minimum du code c'est parce qu'ils se partagent ils ne sont pas obligés d'aller dans les auto-écoles pour se faire former voilà c'est vous qui pensez qu'ils ne sont pas obligés ils sont quand même obligés dans une certaine mesure c'est parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas encore mis les moyens nécessaires pour régulariser ce côté que ce désordre persiste sinon normalement avant de toucher une moto il faut une base de connaissances il faut un permis même les anciennes maths que nous conduisons il faut un permis pour ça les motos les better armes il faut un permis et il faut des âges donnés ce n'est pas le désordre que nous voyons aujourd'hui d'accord donc pour vous aucun usager de la route ne devrait s'engager sur la voie sans avoir un minimum de connaissances sur le code de la route exactement d'accord mais qu'est-ce que le code de la route a prévu pour les automobilistes pour les automobilistes le champ est vraiment grand je ne pourrais pas tout dire mais on ira étape par étape étape par étape il y a ce qu'on appelle les signalisations routières les signalisations routières sont les différents langages je dirais langage parce que c'est ce que la législation a prévu pour parler aux usagers pour te dire attention à ralentir attention à accélérer attention ne classonne pas ce sont ces choses là que la législation a prévues qui constituent ce qu'on appelle la signalisation routière et donc tout conducteur d'automobiliste doit connaître ces signalisations même les motocyclistes ils sont censés connaître les panneaux les signes des agents les signalisations horizontales les traits qu'on voit sur la chaussée souvent nous pensons que c'est pour décorer mais en réalité c'est pour réglementer la circulation oui mais vous parlez très bien de ces traits là toutes les voies ne les ont pas toutes les autoroutes ne les ont pas est-ce que cela ne fragilise pas un peu bien sûr bien sûr là je vais accuser un peu les autorités dans ce sens qu'ils me pardonnent parce que aucun usager ne viendra effacer avec sa main du moment où les personnes les voitures vont passer dessus les intempéries vont frapper cela ça va forcément s'effacer donc c'est une responsabilité aux autorités de venir régulariser de venir régulièrement corriger ces choses là d'accord mais est-ce que le fait de connaître le code de la route amène véritablement ces usagers de la route a bien se comporté sur la voie ah beaucoup je suis promoteur d'auto-école beaucoup à la formation font l'effort d'apprendre ces choses de garder ces choses mais dans la pratique c'est tout autre chose d'accord ils n'ont pas le temps mais vous leur enseigne aussi la pratique bien sûr on leur enseigne la pratique mais dès qu'ils sont leur propre voiture et ils sont au volant c'est pas comment respecter le code qui devient qui est leur problème c'est comment aller vite à destination comment régler tel souci ils ne pensent plus au respect de ces signalisations ou de ces règles qu'ils devaient normalement respecter d'accord quels sont donc les droits et devoirs des automobilistes droits et devoirs des automobilistes est-ce qu'il y a droits et devoirs ou d'autres sur la voie on n'a plus des devoirs vous quel est votre âge peu importe le type d'usager il aura son droit et il aura également son devoir d'accord parce que en termes de droit quand je prends l'expression droit je dirais que c'est ce que je mérite c'est un mérite donc si un usager par exemple quitte sa chaussée et va sur la chaussée d'un motocycliste par exemple un automobiliste quitte sa chaussée et va sur la chaussée d'un motocycliste sur la piste cyclable non c'est ça on appelle la piste cyclable voilà il y a une légère différence mais c'est pour communément c'est ce qu'on dit la piste cyclable et la piste cyclable il y a une légère différence mais si un automobiliste va sur la piste cyclable par exemple il va forcément perturber il va empiéter sur le droit de l'autre il n'a pas le devoir d'aller là-bas son droit c'est sur la chaussée principale qui est réservé normalement pour les automobilistes tandis que les motos sont censées rester sur la bande ou la piste cyclable qui est pour eux c'est une obligation pour eux de rester là donc ils ont le devoir de rester là et c'est un droit pour eux de jouer de ce côté de la chaussée oui mais à part les signalisations sur la voie est-ce qu'il y a d'autres obligations pour ces usagers là oui il y en a beaucoup il y en a tellement tellement il y en a beaucoup par exemple il y a les règles de priorité les règles de priorité sont des règles qu'on applique aux interceptions pour éviter les collisions les entremêlations tout ça qui doit passer avant qui c'est ça les règles de priorité qui doit passer avant qui c'est pas le plus habile qui doit passer c'est pas le plus précis qui doit passer non c'est des règles qu'on applique pour identifier celui qui peut passer et c'est lui qui passe d'abord donc toutes les formes d'usagers en véhicule bien sûr sont censées connaître ces règles et savoir si je peux passer si je ne pourrais pas passer est-ce que c'est l'autre ou pas d'accord oui mais parmi ces priorités il y en a une particulièrement moi qui m'interpelle c'est la priorité à droite on a l'impression que les gens s'en abusent vraiment est-ce que c'est partout que la priorité à droite est justement prioritaire pour mettre la tautologie non non je ne dirais pas oui c'est non parce que la priorité à droite n'est pas ce que beaucoup la majorité des Béninois pense la priorité à droite pour les Béninois c'est tourner à droite à une intercession mais une de feu tricolore dont le rouge est allumé quand le rouge est allumé on pense qu'on a le droit de tourner à droite et on appelle ça la priorité à droite en réalité c'est pas ça la priorité à droite consiste à passer à une intercession lorsque votre droite est libre c'est-à-dire quoi je vais à un carrefour je regarde ma droite si ma droite est libre je passe tant que ma droite n'est pas libre j'attends jusqu'à ce que ma droite se libère c'est ça la priorité à droite et cette règle s'applique dans des situations données des cas d'application et donc tout usager avant d'avoir son permis censé connaître ces cas comme ça quand il vient une intercession il sait quelles règles appliquées on ne doit pas faire le coup ici mais chaque usager normalement avant d'avoir son permis de conduire c'est le minimum à savoir à connaître d'accord mais justement au nombre de toutes ces lois-là lesquelles sont les plus brisées les plus brisées je ne veux pas citer les plus brisées mais je vais citer les plus respectées les plus respectées les plus respectées je pense que c'est les feux quand bien même il y en a qui ne les respectent pas toujours le feu vert les Béninois font l'effort de les respecter les feux rouges également tout ce qui est feu le Béninois fait l'effort oui mais souvent l'orange on ne le respecte pas quand on voit l'orange on se dit c'est béné il faut assez élevé pas ralentir vous faites votre cas par exemple donc les Béninois ils font l'effort de respecter un peu les feux et quand ils voient les feux orange allumés ou jaune allumés au fait ils sont toujours pressés le Béninois n'est pas discipliné il veut vite passer c'est pas qu'il ne connaît pas le feu il connaît la couleur orange il sait ce que ça veut dire mais tout simplement parce qu'il connaît ça il ne veut pas que la couleur rouge le rattrape il passe vite donc ils connaissent un peu le feu et ils font l'effort de respecter ça mais à part ça les autres ils ne respectent rien rien lors des dépassements ils ne respectent rien les panneaux rien rien de rien ah d'accord ah oui donc finalement tout le reste est brisé mais souvent quand il y a un policier justement selon le code le policier il a priorité sur le feu ou bien ? bien sûr mais qu'il est sur la voie ? bien sûr on dit que le signe des agents primes c'est toutes les autres alliations c'est l'expression utilisée la phrase utilisée donc si vous venez à un carrefour il y a par exemple un panneau un maquage au sol un feu allumé et il y a également un policier vous respectez seulement ce que le policier dit le feu peut être vert si le policier vous demande de vous arrêter vous vous arrêtez comme ça d'accord maintenant s'il n'y a pas le policier vous respectez le feu au détriment du panneau et de la signalisation horizontale d'accord mais on parle souvent des véhicules prioritaires est-ce qu'il y a des véhicules prioritaires sur la voie ? bien sûr on en rencontre les véhicules prioritaires ce sont des véhicules accrédités pour faire certaines opérations et ils seront prioritaires seulement lorsqu'ils seront en mission le code reconnaît comment je fais pour savoir s'ils sont en mission ? comment vous allez faire ? quand un policier est en mission vous savez il a le gyrophare il a le bruit vous avez dit à votre permis c'est tellement donc quand il est en mission ils auront forcément un feu bleu tournant en rond les véhicules prioritaires ont souvent un feu bleu tournant en rond c'est pas tous les gyrophares qui sont bleus donc la caractéristique des véhicules prioritaires c'est le feu tournant bleu maintenant les véhicules prioritaires que nous connaissons il y a la police il y a la gendarmerie il y a les pompiers et il y a le SAMU le service d'aide médicale d'urgence ou le SMUR le service médical d'urgence et de réanimation ce sont ces types de véhicules seulement qui sont reconnus prioritaires lorsqu'ils sont à mission d'accord mais si vous devriez avoir parce qu'il faudrait pas oublier vous êtes aussi instructeur si vous devriez avoir un conseil on est en période de fête on est souvent dans les excès et dans les abus de toutes sortes si vous aviez un conseil aux différents usagers de la route en 30 secondes ce serait quoi ? pendant cette période festive beaucoup sont agités je dirais que c'est la joie de finir l'année et au guidon ou au volant ils sont conduits par l'émotion l'émotion donc si quelqu'un déjà est conscient de son état émotionnel qui ne lui permet pas de conduire il ne doit pas prendre le volant l'excès de joie par exemple la tante t'invite pour une fête et tu veux aller manger du boulet par exemple tu es content la monnaie dont tu vas conduire forcément impactée voilà donc pour vous quand on est trop triste il ne faut pas conduire quand on est trop content il ne faut pas conduire voilà exactement et aussi être discipliné pendant cette période nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mauvais et faire l'effort de respecter ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais merci Rodrigo Boyon nous rappelons que vous êtes promoteur d'auto-école avec vous on s'est intéressé aux attitudes à adopter sur la route surtout en ce qui concerne les motocyclistes et les automobilistes et d'ailleurs avec vous que nous allons boucler la boucle des plateaux sur le grand rendez-vous mais le grand rendez-vous ne se termine pas justement sans notre instant citation la citation de ce soir avec la complicité de la régie elle est de Jacques Canfield et elle dit ceci ne t'inquiète pas de l'échec inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essayes même pas ne t'inquiète pas de l'échec inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essayes même pas c'est donc une citation de Jacques Canfield mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous nous espérons que nous avons pu vous contenter ce soir demain je serai encore là toujours avec le même plaisir et j'espère vous retrouver en pleine forme également prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo !